Le temple pour le côté sacré Non, le temple pour être un podium pour l'art, pour créer l'art et pour présenter l'art Parce qu'en art on dit un centre d'art, un musée, ici c'est le mot temple, pourquoi le mot temple ? C'est un peu comme l'architecture, qu'il réfère par un temple, une usine avec le rythme des blocs. Et ça c'était aussi trois choses, l'espace pour créer l'art, la serre pour des oiseaux et aussi une volière pour des aigles. Il y a des aigles ici ? Dans la volière Et combien ça a coûté tout ça ? Environ 5 millions 5 millions d'euros ? Payés par la ville ? Non, par Kuhn Kuhn, oui, et avec les believers, les gens qui ont adhéré à son concept. Donc il a... Le parc c'est la commune ? Le parc c'est la commune, oui, et ça c'est Kuhn ça. C'est le projet de Mario Botta ? C'est payé par Kuhn ? Il est multimilliardaire. Il a beaucoup de sympathisants. Chapeau, c'est ça être artiste finalement. C'est créer l'impossible. C'est un projet. C'est finaliser un rêve. Il y a ceux qui finalisent le rêve, il y a ceux qui n'arrivent jamais à le finaliser. Oui, c'est juste. Ce matin, quand je suis rentré ici, j'ai trouvé tout nettoyé. Hier soir, il y avait 150 places pour manger. Il y a beaucoup de gens. Et je me suis ressenti comme les animaux, un animaux aussi moi, à l'intérieur de ça. Et je me suis posé le problème, quel rôle ? Pourquoi cet événement ? Moi j'étais, il y a seulement quelques mois, j'étais dans un chantier avec un autre esprit. Le bâtiment c'était la protection de l'eau, de la neige, du soleil. Et tout d'un coup, maintenant, je vois qu'il prend une autre signification. Il y a comme une sorte de mystère à l'intérieur d'ici, puisqu'il y a comme une force d'archéologie qui revienne. L'homme primitif, les animaux, la création du monde. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est, mais c'est inquiétant. Vous sentez ça dans le travail de Côte Van Meekle ? Ce retour aux sources, aux racines, à nos racines. Oui, oui, oui. Quand vous concevez l'architecture ici, quand vous l'avez pensée, vous ne saviez pas que ce serait pour... Non, je savais qui était le personnage. Mais on était en train, les deux, de chercher ensemble. Ils vous demandent de faire, dans un parc, un atelier d'artistes. Mais l'atelier, l'artiste, qu'est-ce que... J'ai trouvé des artistes de grande qualité. Giacometti, qui avait sa propre Weltanschauung, sa propre vision du monde, qui était là à l'intérieur de... Et il ne se posait pas tellement de problèmes, des autres. Le mystère du visage. Et ici, je ne savais pas, même Kuhn ne savait pas quoi faire de cette opération. C'était une chose comme... Juste générationnelle. Il y a qu'il nous appartienne comme génération. La mise en place des problèmes. Pas de solutions. Nous, on sait... C'est un instrument pour poser des problèmes. Poser des questions aussi. Poser des questions, oui. Qui sommes-nous ? Où allons-nous, finalement ? Oui, 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 exactement. C'est comme ça. Et c'est curieux, hein, qu'on le prouve physiquement, puisqu'il est tout étrange. C'est difficile à dire que c'est un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. C'est une série d'espaces. Avec la terre qu'on regarde là, avec le ciel qu'on regarde à nous. C'est un peu un mix. C'est un peu... Ça parle aussi du rôle de l'architecte aujourd'hui. Qui vit peut-être le dernier moment de l'unicum. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers des mixités. Oui. En architecture. Le mix, c'est... Le mix est universel aujourd'hui. La rencontre, c'est aussi comme Kuhn, la rencontre des différentes disciplines. La biologie, la neurologie, l'art, la littérature. C'est tout ce qui se rencontre. C'est une machine pour rencontrer des questions. L'architecte, c'est le serviteur de qui aujourd'hui ? Avant tout de soi-même. Puisqu'il faut sauver soi-même avant de sauver les autres. Et savoir pourquoi on travaille. Et c'est un instrument intéressant puisqu'il pose toujours l'exigence d'une interprétation. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est bâtir ? Pourquoi on bâtit encore ? On pourrait vivre dans des boîtes. Et... Alors, il veut dire le rapport avec la nature, le rapport avec le climat, le rapport avec la biologie. Est-ce que l'architecte travaille encore sur des idées futuristes ? Parce que de plus en plus, aujourd'hui, les architectes travaillent pour des commanditaires. Ça a toujours été... Ils travaillent pour la finance. Pour la finance. Très bêtement, il faut dire. Voilà. Donc, on doit d'abord... Notre client, il n'existe même plus le client. Il existe des fonds d'investissement. Voilà. Paradoxe. Une fois, l'architecte a toujours travaillé pour un prince, pour un pape, pour un client, pour... Et tout d'un coup, aujourd'hui, il n'y a plus. Puisque ceux qui vous demandent des choses, ils s'en foutent de vous. C'est un fonds d'investissement économique, fonds de finances. Moi, je ne connais pas. Je travaille en Chine et je ne connais pas pour qui je travaille. Alors, dans ce cas-là, c'est un peu l'envers. Vous retrouvez quelqu'un qui, en origine, il a un besoin de vous. L'architecture, il devient un instrument. Pas seulement pour faire... Pas pour faire l'argent, ici. Vous êtes sûr que, avec l'architecture, vous perdez de l'argent. Mais, il vous donne... On a besoin d'espaces pour cette réflexion. C'est comme une boîte à miracles. Ici, c'est le concept du temple qui vous a habité, non? Pour cette... Il y a une spiritualité, oui. Il y a un axe... Je vois ici, c'est l'axe... Quels sont les... Les coordonnées. Les coordonnées de cet axe. Je suis... Oui, le nord, ici. Je le sais même... Lui, il le sait mieux. Le nord, il est comme ça. Il est là? Il est, je pense... Oui. D'accord. Et donc... C'est pas... C'est pas tout à fait seulement géométrique. Il y a... Il y a... Vous voyez... Il rentre une lumière, le matin. Là, il... Mais c'est pas qu'il ait cherché. Il peut rentrer même l'après-midi ou... Mais c'est le fait que quelqu'un aujourd'hui... C'est ça le miracle. Quelqu'un aujourd'hui, il a voulu ça. Un. Et c'est sûr que c'est Kuhn van Mecklen. Et deuxième, pour... Pour vouloir ça, c'est puisque lui, il avait déjà travaillé beaucoup. Sur ça. Et... Trois, une série de circonstances. La ville de Genk. La crise des mines. Il a fait que le parc soit... Soit été libre. La ville, il a... Il a pensé, mais pourquoi pas... Risquer de faire avec un artiste. C'est une... C'est une réussite. Il a réussi à vous convaincre. Oui. Pour moi, c'est pas... C'est pas tellement difficile à me convaincre. Ma femme, elle m'a convaincu à me marier. Alors, c'est beaucoup plus difficile. Non, mais c'est vraiment... C'est comme un événement épocal, dans un contexte de la vieille Europe, je retrouve. Est-ce qu'il y a encore une culture européenne de l'architecture ? Oui. Qu'on retrouve au niveau... Si moi, je fais la confrontation avec la ville, la ville européenne vis-à-vis de la ville américaine ou de la ville asiatique, je retrouve qu'il y a une culture millénaire là. Et vous allez la puiser où, cette culture ? Les racines ? Dans la Méditerranée. Dans la Méditerranée. La culture des sciences humaines. La culture... La philosophie. Les Grecs. Oui, oui, oui. La philosophie antique. Oui. Les sages. Et la... L'encore, l'envie, peut-être que, par exemple, les Américaines et les Asiatiques n'ont pas, de contrôler ça. Pas seulement de subir. La ville européenne, encore aujourd'hui, nous, on a besoin de la ville européenne. Je vais à Chartres, je vais à Venise, je vais à Paris. C'est-à-dire, il y a, derrière l'utilisation, une mémoire, une histoire, un passé, une archéologie, duquel, nous, on se ressent protagoniste. Moi, je vais à Venise, je ne connais pas Tintoretto, mais je sais qu'il m'appartienne. Vous comprenez ? C'est-à-dire, c'est comme une ligne pour l'Américain, Tintoretto. Il ne le connaît pas et il ne lui dit rien. Mais nous, on sait, même, on voit seulement un morceau. « Ah, mais ils nous appartiennent, c'est notre culture, c'est ma racine. » Et ça, c'est la force de la ville européenne. On ne pouvait pas faire un bâtiment comme ça dans un autre contexte qui n'a pas ces racines-là. De ça, il me semble… Carlos Carpe vous a inspiré beaucoup, je pense. Vous parlez de Venise. Carlos Carpe, vous voyez, c'était un homme qui était tellement cultivé qu'il pouvait vous parler d'un ballon de verre pendant des mois. seulement sur la matière. Il avait une telle sensibilité… Vous l'avez connu ? Oui, j'ai travaillé ensemble. Ah, vous l'avez côtoyé le maestro ? Oui. Quelle chance ! C'était mon maître au diplôme. Moi, j'ai fait mon diplôme d'architecte avec Carlos Carpe. Magnifique dans les détails. C'est extraordinaire. Vous avez été à bonne école. Dans le détail et surtout dans la capacité de faire exprimer au mieux les matériaux. Le verre, regardez ici. Et Scarpe, il serait extraordinaire dans ce point de vue. Et c'est curieux que cette œuvre, qu'est-ce que c'est ? C'est rien d'autre que ce qu'il existe à l'intérieur du poulet. C'est l'élément des œufs qui sont en train de se créer à l'intérieur de… C'est vrai, quand on ouvre un poulet… Oui, vous trouvez ça. On trouve ça. C'est nous. Bonjour. Monsieur… Écoute, on est là à faire l'apologie d'un… de Koumfa Mekre. Tu connais ? Oui, je connais. Je connais. Je sais pas, je connais bien, mais je connais. Alors, je te dis ce que je viens de dire au début. On est arrivés ce matin, on était surpris. Parce que hier soir, il y avait la bagarre avec la musique, le casino, la lumière, tout propre. Oui. Mais le fait que c'est tout propre, moi j'ai fait un petit tour avec ces animaux, avec tes œuvres, et je suis ressenti une partie de la biomiste. Ça, je comprends pas. Ça c'est une belle route en avion. Ah oui, oui. Bien sûr. Non, toi tu es sûr. Moi non. Moi j'avais l'espoir d'être au-delà. Tu comprends ? Le grand truc là, c'est pour toi. Non mais c'est… J'ai dit sérieusement, j'ai vécu pour la première fois comme… Ça j'avais vu comme des choses, je dirais pas exotiques, mais lointaines de moi. Et ce matin, j'ai vu que moi j'étais une partie de ces animaux. Moi. Donc tu peux m'exposer aussi. Ah oui, oui, c'est parce que je dis ça, c'est le local. C'est le local. C'est le local. C'est le local. En tout cas, j'ai répondu avec les deux. C'est le local. Bien. Bien. La vieille Europe. La biomista que tu as fait pour une série de circonstances anecdotiques. Oui. La crise des mines. Oui, oui, oui. La disposition du parc, etc. Mais ils trouvent ses raisons d'être là, au centre de la culture de la Méditerranée. Oui. 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 Je comprends. Et c'est pour ça que je veux… C'est pas possible de faire ça en Asie. Non. Ou en Amérique. Non. L'Amérique s'en fout. Et aussi, c'est pas possible de faire ça dans une grande ville, par exemple. Non, c'est juste. Là aussi la dimension. La dimension. Aussi la position. Oui. La position. Parce que la position, c'est… La ville est là. La communauté est là. L'agriculteur est là. Et un parc national de wildlife, elle est là. Et la position ici, c'est une position pour faire réflexion à la nature. La chose intéressante, c'est que tous ces éléments rationnels, on les trouve après. Ah oui. Oui, oui. Pas avant. Non, pas avant. Avant, il y avait d'autres motifs aussi. Oui. Et c'est pour ça que le site « 20 ans rien » ici, parce que tout le monde qui vient a un plan de business. Penser. Tout à penser. Moi, je viens, je n'ai pas un plan de business. C'est un plan de l'art. Moi, j'ai dit une autre chose bien et on devrait trouver la manière de le dire dans la conférence de presse, que c'est normalement, nous, moi comme architecte, je travaille pour des fonds d'investissement. Il n'y a plus le client. Il n'y a plus. C'est rare. La petite maison. D'autres parts sont… Et moi, je connais, je travaille pour des gens que je ne connais pas. Et quand ils vont chez l'architecte, c'est pour faire l'opération immobilière, pour faire de l'argent. Ah oui. Ici, c'est pour perdre de l'argent. Rires. Mais ça, c'est vrai. Mais hier, tu as dit, vous dites quelque chose de très… Très bon. Vous faites un manteau pour faire de l'argent. Oui. Mais ça, c'est vraiment vrai. Ça, c'est poésie, ça. Ça, c'est vraiment… Mais c'est curieux, puisqu'on se découvre, interprète d'un moment historique. Oui. C'est ça qu'il m'étonne. Est-ce que le moment historique aujourd'hui, ce n'est pas la séparation de la Belgique ? Oui. Parce que vous prônez la diversité. Oui. Mais la Belgique est en soi un pays… Divers. Très… 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 Hybride. Hybride, en soi. C'est le Coquallon, la poule flamande, quelque part. Et donc, en soi, c'est déjà une œuvre. Mais aussi la Suisse. Imaginez que nous… Je vois les gens à la télévision qui me représentent et je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils disent. Oui. Ah oui, oui. Paranormal. Oui, c'est le même. C'est pareil. Ici, c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire la rencontre des différentes disciplines… Est-ce que vous avez déjà pensé à la diversité entre un Coquallon et une poule flamande ? Oui, mais… Le… Le… Le réponse c'est… C'est très facile parce que… Tout est le même. Et c'est pour ça que le… C'est pour ça que la métaphore c'est très fort. Les… Les hommes… Tout… D � tout le monde. Le DNA, c'est la même. Alors, les pouleurs dans tout le monde, le DNA est le même. Mais c'est les gens et les cultures qui disent que c'est un poulet de Bresse de France. Mais c'est un poulet. Et c'est un cocou de Mali. L'interprétation, c'est local. Il est donné par le climat, par le paysage, l'interprétation. Mais l'origine de la vie, c'est la même. C'est la même. Mais ici, on parle de domestication. C'est le poulet domestiqué, l'homme domestiqué. Si tu parles de français ou de flamand, moi, je ne connais pas la différence. Il y a un peu de langue qui est un peu différente. Mais c'est quoi ça ? Mais l'origine, comme Mario dit, c'est la même. Et ça, c'est très important. Mais c'est très bien d'avoir détourné l'emblème du coc ou à long pour en faire votre travail. C'est déjà en soi une œuvre... Je ne fais pas un travail politique, une œuvre politique. Tout est politique. Mais pour moi, c'est l'origine. C'est dit que, alors, nous sommes les mêmes. Alors, faire le croisement, si tu fais le croisement, il y a de fertilité. Il y a de l'immunité. Il y a de diversité. Trop de choses qui sont importantes. Parce qu'avec une installation comme la Biomista, ça, c'est un cycle qui compte pour faire une réflexion à la vie. Non ? Et le problème de fertilité, ou le problème d'immunité, ou le problème... Mais pas le problème, peut-être physique, mais le problème de la tête. Et l'art, c'est toujours comme ça. Et c'est comme Mario dit, parce que c'est très important et très important. Ce n'est pas construit par la tête intellectuelle, mais c'est construit. Et après, il y a une histoire. Un retour après. La vérité, on la découvre après. Pas à postérieure, pas à antérieure. À postérieure. Et après, tu comprends que tu es en train d'interpréter l'inquiétude qu'il est dans la société. C'est une réponse à l'inquiétude d'aujourd'hui, finalement, tout ceci. Le fait d'avoir fait votre hôpital pour les aigles. Ah oui, oui. C'est un hôpital comme ça, oui. Et c'est très beau, ça. Oui. C'est très beau, cette reconstruction d'une... C'est pour aider. 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 Mais ici, la batterie, l'atelier, si Mario fait la construction, on a parlé de ça. Alors, parce que c'est une grande question dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est une pièce d'art. Parce que, parce qu'il y a des greenhouses, on va dire, le cerf là, il y a des oiseaux qui mangent des fruits et il y a des aigles qui mangent les oiseaux. Alors, si tu ouvres la cage là et la cage là, immédiatement... C'est la guerre. C'est la guerre. Alors, mais pour faire ça comme ça, c'est une protection parce que s'il y a des bébés, il vient dans la nature. Alors, mais c'est les questions... Il faut garder les frontières, finalement. Ah oui. Mais c'est aussi la question de culture et de nature. Et ici, c'est l'atelier, on travaille de ce problème-là. Tu comprends ? Excusez-moi pour le mon français parce que... C'est très intéressant parce que ça débouche aux autres choses. C'est ça la finalité, le rôle de l'artiste. Faisis qu'il y a le ministre. Ah, ça, oui, oui. Faisis. Oh, bien. Non. Non. Voilà. Ça, c'est le principe de Postmo Roland. Je vais dire ici que c'est pas seulement une œuvre d'art qui existe à Londres, mais vraiment un projet. Et nous, avec Jeanne de Reuss et aussi Pieter Adrienz, c'est un petit théâtre des enfants. C'est un projet international qui aide les enfants. C'est une œuvre d'art, maintenant, au niveau définitif qui est en pleine transition. Cosmogolem c'est aussi, comment dire, une hybridation, le golem c'est une hybridation aussi. Oui, le golem, c'est quelque chose d'antropomorque, mais il est né de la terre, de la tradition d'huile. Il est accessible à tous, qu'on peut voir les animaux et qu'on peut nous demander la question, oui, qui est domestiqué ? Parce qu'on dit souvent de la poule qui aime. Est-ce que nous sommes en train de regarder les animaux domestiqués ? Mais est-ce que nous sommes les animaux domestiqués qui traversent la route ? C'est nous qui sommes dans la cage. Oui, dans la cage. Donc qui a regardé, qui a domestiqué ? Il n'est pas contre la domestication. Parce qu'il propose la dédomestication, mais il n'est pas contre. Ce n'est qu'une circulation entre les deux. Donc il a toujours, il faut avoir une évolution comme là-bas, la grippe, un T-rex qui est maintenant la poule. Mais c'est vraiment, c'est aussi un effet miroir souvent chez lui. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour qu'on peut, une sorte de réflexion, qu'on peut voir qu'est-ce que nous sommes devenus. Un peu entre parenthèses. C'est un peu la théorie. Je crois que les animaux parlent pour eux-mêmes. On va encore voir. Là, vous voyez déjà les autres ruches. Il y a encore du charbon, là. Mais ici, c'est un terril avant, non ? Ça, ce n'est pas le terril. C'est un ancien terril qui a été rasé. C'est l'ancien site de la mine. La mine était ici, même. La mine était ici, oui, tout à fait. Mais il y a encore le Mont Noir. C'est un peu le terril, je pense. Ça vient du... Du parc. Du parc. Ça, c'est l'histoire aussi. Ça, c'est l'histoire. C'est le charbon. C'est le charbon de l'histoire. Oui. La stratification. Oui. C'est notre vie. Ça, ce sont les différentes années. La force de la... C'est comme un arbre. Oui. C'est la grande différence entre la vieille Europe et l'Amérique. Si vous donnez ça en Amérique et vous posez une question, qu'est-ce que c'est ? Il dit de la plastique. Et nous, on dit non, c'est de la terre. C'est notre histoire. C'est notre histoire. J'ai une autre, une anecdote, un ami, un très bon architecte, Robert Venturi, en Amérique. J'étais à Philadelphie. Et je lui dis, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant ? On travaille. Il m'a dit, j'attends le mois de août pour aller à Venise. Et la signification, c'était que chez lui, quand on sortait, on pouvait trouver quelques bouteilles de Coca-Cola. Et chez nous, on trouve la stratification historique. C'est la grande différence. Alors ça, j'ai trouvé ça, c'est pour cours, dans le parc. C'est pas un oeuf. C'est pas un oeuf. Ça y ressemble. C'est toute l'histoire, finalement, de votre travail, de l'origine de votre parcours, l'oeuf. Oui, mais c'est pas un oeuf. Mais c'est pas un oeuf. C'est pas un oeuf. Mais peut-être... Non, pour moi, c'est un oeuf avec une réflexion. Parce que c'est transparent, pour moi. Si vous regardez, il y a très transparent. Et c'est comme une albaste, une chose comme ça, une pierre, mais très vieille. Et c'est comme une petite oeuf de dinoseau. Un oeuf de dinoseau. Oui. Ça donne des réflexions de ça, pour moi. Mais tu avais soulé un mystère, s'il est né avant le poulet ou l'oeuf ? Oui, ça, c'est la bonne question. C'est le poulet et l'oeuf. Ça, c'est parce qu'on a besoin de l'énergie et de la masse pour faire les choses. Je pense que tout est là, c'est un dual. Tout est dual. Il n'y a pas une solution, une solution ou une chose. C'est toujours un conflit. C'est toujours une chose qui est complémentaire pour faire quelque chose qui est... La question, c'est très important. Et c'est aussi avec la biomista ici. C'est une... C'est pas un conflit-conflit, mais c'est une... C'est d'autres deux entités qui viennent ensemble. Et si ça marche, ça marche. C'est un conflit-conflit. 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 Sous-titrage ST' 501 ...